Bonsoir à toutes et à toutes, bonne année 2020, il y a encore temps. Je suis très heureux et très honoré d'être présent ce soir. Je suis Sylvain Mestre, responsable du pôle économie et emploi à France Chignora. Je voudrais expliquer un petit peu ce que c'est qu'une branche professionnelle. Et puis je rentrerai sur quelques chiffres et je présenterai un petit peu les enjeux et besoins de nos industries chimiques dans la région, mais aussi France et ailleurs, puisque c'est une industrie qui aujourd'hui est très représentée dans la région et qui tourne très très bien depuis quelques années. Je pense qu'on a bien repris, je dirais, une belle dynamique depuis quelques années et c'est très sensible en termes de recrutement. Alors France Chimie, qu'est-ce que c'est que France Chimie ? C'est une organisation professionnelle qui est porte-parole du secteur en région et en France. Au niveau national, on a une représentation qui travaille avec différentes instances au niveau mondial, européen, et puis qui a des connexions fortes avec l'ensemble des délégations régionales et les fédérations sectorielles, les syndicats sectoriels, comme par exemple le secteur de la cosmétique, des peintures, des encres et des vernis. Alors quel est le rôle d'une branche professionnelle ? C'est la représentation et la défense des adhérents, la défense des industriels, de tous leurs intérêts, auprès des pouvoirs publics, qu'ils soient régionaux, nationaux, européens, voire mondiaux. On a un rôle d'information, de conseil, d'assistance aux entreprises, donc ça peut être au téléphone comme du lobbying auprès de différentes instances. Pour toute question, je dirais qu'il y a trait à l'activité quotidienne des entreprises, que ce soit en ressources humaines, emploi, compétences, comme les problématiques de HSE, les problématiques de santé, de risque, risque industriel, de douane, de fiscalité. Les sujets sont extrêmement larges. On est une petite équipe au niveau de la région d'une quinzaine de personnes. Au niveau national, on représente à peu près plus d'une centaine de personnes au service des adhérents. Néanmoins, on représente l'ensemble de l'industrie chimique, bien entendu, puisque tous les sujets qui sont traités ont vocation à servir l'ensemble de l'industrie. Alors la chimie, on a à coutume de dire que c'est la mère des industries. Effectivement, on alimente énormément de secteurs industriels, aval. On a plus de 3 000 entreprises en France, plus de 160 000 salariés. C'est le premier secteur industriel exportateur aujourd'hui. On a dépassé l'aéronautique et l'automobile. Alors ça fluctue en fonction des aléas qu'on veut le curer. On représente un chiffre d'affaires de 75 milliards, donc plus de 61 milliards à l'export, soit 80%. Il y a un fort développement. Moi, je suis arrivé il y a 6 ans dans la chimie. On était à 60-65% de chiffre d'affaires à l'export. On voit une vraie évolution du chiffre d'affaires à l'export avec énormément d'investissements industriels, tant en France qu'à l'étranger. Ce qui, effectivement, aussi offre des perspectives de carrière très intéressantes pour les Jeux. Aujourd'hui, la chimie française est au 7e rang mondial, au 2e rang européen, donc après l'Allemagne. Et l'Union européenne reste quand même notre premier partenaire commercial, à peu près à 60%. Il y a évidemment un effort d'investissement en R&D très important, à hauteur de 1,8 milliard. Et vous êtes bien, je dirais, placés pour savoir qu'effectivement, la recherche et le développement dans ce secteur est absolument fondamentale. En région, on a à peu près 800 établissements, une très grande, très très grande majorité de TPE, PME. Je le rappelle parce qu'effectivement, dans le cadre de recherche d'emploi pour les jeunes, il est essentiel quand même aussi d'aller regarder ce qui se passe dans le tissu industriel petites entreprises, qui aujourd'hui sont extrêmement dynamiques et boostées, je dirais, par le digital. On y reviendra. On présente plus de 12 milliards de chiffres d'affaires à l'export, effectivement avec le même ratio qu'au national, à peu près 10 milliards à l'export. 500 millions d'euros d'investissement. Une forte connexion universitaire. On a de très grandes entreprises qui entretiennent des relations de long terme avec l'ensemble des pôles d'excellence universitaire et de recherche sur le territoire. Et c'est véritablement, la région en Apelle est véritablement un territoire avec une histoire qui date, je dirais, de l'avant-guerre. Mais effectivement, avec des plateformes chimiques qui sont plus que centenaires aujourd'hui, Vallée de la Chimie, Roche-Roussillon, Pont-de-Claix, Jarry. Donc ce sont effectivement aujourd'hui des plateformes plutôt très bien gérées qui sont très emblématiques et qui sont, je dirais aussi, des points de référence pour pas mal d'acteurs au niveau européen. Alors la chimie en France, évidemment, on est comme tous les secteurs industriels, on a des forces très importantes, c'est un secteur très puissant, et aussi quelques faiblesses sur lesquelles on travaille au quotidien, notamment avec France Chimie et auprès des différents pouvoirs publics. Alors aujourd'hui, on a des outils de production qui sont compétitifs. Néanmoins, on a un petit retard avec le digital qu'on essaie de rattraper. C'est une industrie, comme vous voyez, un petit peu plus bas, très capitalistique. Donc évidemment, les investissements qui ont été vés il y a 20 ans, on ne les renouvelle pas si facilement que ça. C'est des filières d'excellence à renforcer en région. Elles sont déjà excellentes, mais il faut aller encore plus loin. Très bien représentées, de l'amont à l'aval. Et on a un socle de recherche et développement extrêmement dynamique et innovant. Alors évidemment, il faut toujours aller plus loin. Il y a évidemment des liaisons extrêmement fortes entre la recherche industrielle et académique. Et puis, ce dont on est assez fier en région, c'est effectivement du tissu de formation qui est plutôt bien adapté, qui répond plutôt bien à la demande des industriels et en proximité. Même si effectivement, il y a des pénuries de profils, très régulièrement, on nous signale quand même des problématiques de recrutement. Alors il y a quand même de grands enjeux sur lesquels on a à travailler et pour lesquels vous, vous serez amenés à travailler. Réduire l'impact du coût énergie, aujourd'hui, ça reste très substantiel. Tout ce qui est coût matières premières aussi, et l'empreinte carbone, avec une demande sociétale extrêmement forte. Ce pour quoi on lutte aussi, c'est la surréglementation. On en parle tous les jours, c'est la fiscalité, mais c'est effectivement tout l'aspect normatif qui impacte vos métiers. Donc effectivement, il faut vraiment lutter contre ça. Mais voilà, c'est très complexe et ça prend énormément de temps. On a des enjeux aussi sur tout ce qui est politique d'achat, tout ce qui est transport et logistique, qui représentent aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires. C'est très conséquent. Et puis, je l'ai dit, c'est une industrie extrêmement capitalistique, mais effectivement, aujourd'hui, je dirais qu'aller chercher de l'argent sur ce secteur-là, ça reste très complexe. Mais finalement, on est en France plutôt bien doté en investisseurs. Donc c'est vrai que globalement, ça se passe plutôt bien. Et les relations avec le système financier sont plutôt bonnes. Et puis, on reste effectivement quand même attaché aux matières premières issues du carbone, du gaz et du charbon. Et nos enjeux pour demain, évidemment, et ça vous le savez bien, c'est d'aller sur la chimie du végétal, tout ce qui est matières premières biosourcées. Alors, il faut savoir que l'industrie chimique au niveau mondial est engagée dans le Responsible Care. Je vais passer relativement vite dessus, mais il faut savoir que c'est une charte d'engagement mondiale qui déborde largement le cadre de l'activité quotidienne de l'entreprise. Et c'est assez essentiel, surtout aujourd'hui, dans l'implantation de nouvelles industries dans des pays émergents, d'essayer de faire adhérer aussi des pays qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément les mêmes niveaux de qualité et de sécurité que nous défendons, notamment au niveau européen, dans les pays occidentaux. Donc en fait, c'est vraiment valoriser toutes les bonnes pratiques auprès des différents partenaires et industriels qui interviennent dans nos entreprises pour la maintenance et éventuellement tout ce qui est travaux neufs. Alors, notre secteur est impacté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui impacte nos entreprises ? Il y a une étude du CEREC qui a été publiée il y a quelques années, qui n'est pas si vieille que ça, il y a 3-4 ans. Ça reste relativement vrai. Les entreprises avaient signalé les influences, quelles étaient les influences des évolutions techniques et organisationnelles sur leur fonctionnement. Ce qu'on avait pu noter de façon assez remarquable pour le plus du tiers, c'est que le développement du nouveau produit ou service était un facteur très engageant pour elles. Ce qui veut dire qu'on reste dans des dynamiques effectivement très tournées vers le client. L'organisation du travail aussi était effectivement, avec l'automatisation notamment, l'intensification des procédés pouvait être très impactante sur le fonctionnement des entreprises. Et évidemment, sans surprise, toute la partie réglementation, normes, qualité, tout ce qui est environnement et risques impacte énormément aujourd'hui la réflexion des entreprises. Je passerai très vite sur les autres sujets. Mais effectivement, aujourd'hui, voilà ce qui fait que nos entreprises sont en mouvement permanent. Et vous êtes impacté, vous serez impacté systématiquement, très régulièrement dans vos activités. Alors tout ça, évidemment, ça suppose, au-delà de vos connaissances techniques, scientifiques, des compétences comportementales et relationnelles très fortes. Alors peut-être pas tout au démarrage, mais après quelques années, quand vous serez amené à piloter des projets et à gérer des équipes, voire vous tournez vers les parties prenantes extérieures, les partenaires et tout ce que je vais citer après comme partenaires dans l'écosystème, effectivement, d'ouvrir le regard sur des relations, je dirais, un peu politiques, financières, qui sont extrêmement importantes pour vos futurs employeurs. Alors l'écosystème d'une branche professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Mais l'écosystème aussi de vos entreprises, dans lesquelles vous travaillez peut-être déjà, déjà, première chose, c'est la recherche. Aujourd'hui, la région représente 25% des moyens de la recherche en Chine. C'est absolument colossal, avec des laboratoires publics et privés qui sont assez nombreux. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont... Là, je ne les ai pas tous cités, d'ailleurs, vous pouvez le lire. Mais effectivement, très bien représentés. Si on considère simplement la chimie macromoléculaire et polymère, elle représente aujourd'hui plus de 35% des dépôts de brevets à l'économie. Alors, je parlais tout à l'heure d'enseignement d'excellence en région. On a effectivement un très beau réseau universitaire, très bien doté, des unités qui fonctionnent très bien, très reconnus aussi dans le paysage, des écoles d'ingénieurs de la chimie, qui font partie de la fédération Géussac, une école doctorale, des lycées qui, effectivement, abondent et, je dirais, alimentent les filières du niveau supérieur, les GRETA et l'AFPA aussi qui jouent leur rôle dans le paysage. Un CFA, aujourd'hui, qui, je dirais, appuie fortement tout ce qui est apprentissage, et c'est Interforey FAPE, ici présent ce soir, qui, je dirais, se bat, effectivement, pour que l'alternance se développe dans les établissements universitaires, les écoles. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une voie essentielle pour, je dirais, acquérir une expérience, évidemment, mais je dirais, pour votre insertion professionnelle, plus particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, dans notre écosystème en tant que branche professionnelle, mais dont certains mandataires, chez nous, sont nommés, enfin, ce sont des professionnels de l'industrie chimique, des HSE, ça fait des directeurs de sites, sont nommés souvent dans différentes instances qui sont citées ici, pour représenter les intérêts de la chimie. Et c'est absolument essentiel pour que demain, ça fonctionne bien. Donc, sachez que peut-être qu'un jour, alors, ça ne sera peut-être pas immédiatement au sortir de votre diplôme, vous serez peut-être amenés à participer à des réunions, à contribuer, je dirais, à la réflexion, avec tout un tas de structures institutionnelles, en particulier les directs et les réales, sur toutes les questions, notamment risques, tout ce qui est installation classée, en particulier, tout ce qui est environnement. Sachez qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'audits qui mettent quand même une pression très forte sur les entreprises. Le conseil régional, les agents de développement économique, qui sont plus, je dirais, la partie branche professionnelle, les collectivités territoriales, les métropoles en particulier, sur tout ce qui est surveillance en matière de santé, environnement, air, eau, notamment rejet. Les pôles de compétitivité, certains d'entre vous, peut-être, ont eu des contacts avec eux, donc le volet recherche est assez présent en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Accélérat, en particulier, le pôle de compétitivité en chimie-environnement, qui joue un rôle essentiel dans le rapprochement des entreprises pour des projets collaboratifs, notamment, et aller chercher surtout aussi des financements pour des projets collaboratifs auprès des instances françaises et européennes. Et puis, d'autres structures, comme les agences de santé, les CARSAT, les centres antipoison, ATMO, Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, qui est une structure qui travaille beaucoup sur les problématiques de surveillance de l'air, avec lesquelles nos industriels sont en contact, et en particulier les collectivités territoriales. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la représentation d'une pression aussi sociétale, une demande de développement durable, qui est traduite par toutes ces relations. Alors, les acteurs économiques aussi, puisque nous sommes présents, et de façon assez importante, auprès du MEDEF et des autres branches professionnelles, pourquoi ? Pour défendre l'industrie, c'est 15% aujourd'hui du PIB, quand même, en France, il faut le rappeler. C'est absolument important, même si on est en baisse, évidemment, depuis quelques décennies. Les chambres de commerce, les agences de développement que j'ai déjà citées, et effectivement, je dirais, les bonnes relations que nous entretenons avec la presse, en particulier, quand il y a des problèmes, comme très récemment. Je peux changer de pointe ? Oui, non, si ça va. Voilà, on a beaucoup de travail en matière de communication aussi, ni tant auprès des jeunes que des pouvoirs publics, que du grand public. Donc, soyez demain aussi, et déjà aujourd'hui, sans doute, les ambassadeurs fiers de ce métier que vous exercez, pour justement la maîtrise des risques, et puis l'amélioration et la qualité des produits qui sortent de nos industries, notamment. Alors, petit point, quand même, sur la dynamique des emplois, je vais un petit peu plus vite. Je l'ai cité tout à l'heure, mais il y a un rôle extrêmement dynamique des TPE, PME en région, aujourd'hui. On a pu constater à travers différentes études qu'on verra un petit peu plus loin, tant de l'APEC que du CEREC. Aujourd'hui, les TPE, PME embauchent beaucoup, et c'est plus particulièrement vrai sur le volet R&D, laboratoire. Il y a une vraie dynamique qui s'est installée depuis quelques années, qui ne se démente pas au travers des enquêtes de conjoncture qu'on mène aussi de façon mensuelle et trimestrielle. On constate de plus en plus régulièrement des pénuries, des difficultés, on va dire, de recrutement sur des profils comme les vôtres. Alors, soyez rassurés, il y a du travail. Surtout qu'il n'y a pas que la chimie, on verra qui embauche, bien évidemment. Mais voilà, les besoins de cadre en matière de R&D sont quand même fortement exprimés, de plus en plus exprimés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point que je voulais signaler. Et puis, une féminisation aussi qui se fait jour de façon plus marquée, tant sur le volet de production que dans les autres métiers de la Chine. Alors, les qualifications que nos industriels attendent, globalement, je pense que votre master, je dirais, pourvoit largement en matière de pédagogie. Mais effectivement, ce qu'on vous demande, c'est évidemment de vous tenir au courant au maximum de ce qui arrive en termes de normes de qualité, normes environnementales qui tombent très régulièrement. C'est un vrai sport d'y arriver. Tout ce qui est en matière de gestion des risques, maintenance aussi, le poids des audits qui est assez conséquent et qui demande une vraie gymnastique entre la production quotidienne et effectivement la sollicitation des services de l'État. Il y a des enjeux très très forts sur lesquels on vous attend aussi, alors à différents degrés, sur la performance énergétique, l'optimisation des procédés, c'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, l'automatisation, la traçabilité en particulier, le reporting, la formalisation des procédures et puis voilà, tout ce qui est, je dirais, autour du laboratoire du futur puisque la digitalisation et notamment, Franck O'Baccantonielli en parlera tout à l'heure, qui aujourd'hui impacte fortement tout le fonctionnement des industries tant au niveau de la fabrication que du labo. Aujourd'hui, on est en accélération très forte sur ces sujets. Alors il y a une véritable acculturation qui vous sera demandée, c'est déjà le cas, j'imagine, sur des sujets comme la chimie du végétal, la pharmacie, donc ayez l'œil ouvert sur le numérique, tout ce qui est instrumentation, tout ce qui est collecte et traitement de data. Évidemment, il faudra que vous alliez chercher cette formation très probablement en plus, je dirais, le courant de votre carrière pour vous tenir à jour et être en mesure, je dirais, de répondre aussi aux questions d'amélioration sur ce sur quoi vous travaillez au quotidien. Voilà, donc effectivement, les sujets d'expérimentation, des raccourcissements de délai d'expérimentation grâce à l'IA, tout ce qui est analyse prédictive de réaction, de formulation, c'est des sujets absolument essentiels qui seront peut-être abordés tout à l'heure. Mais on vous attend aussi sur d'autres sujets, la gestion de projet, évidemment, gestion d'équipe, ingénierie de l'innovation, très probablement, financement de la recherche, partenariat public-privé, gestion des achats, veille sur les nouveaux marchés. Autant vous dire que, je dirais que demain, vous avez du travail et effectivement, vous serez sans arrêt questionné, obligé de vous remettre à jour et c'est ça qui est un petit peu génial, c'est quelque part, vous savez que vous n'allez pas vous ennuyer. Mais rassurez-vous, tout ça viendra très progressivement. Chimie et emploi, c'est aujourd'hui en région, alors j'en ai peut-être parlé, je n'ai pas donné le chiffre, mais plus de 32 000 salariés directs, on a l'habitude de parler aussi de tous les salariés économiquement associés à la chimie puisqu'on a beaucoup d'intervenants d'entreprises extérieures dans nos industries, on a beaucoup de mécaniques et d'instrumentations aussi qui interviennent. Donc ce qui fait que on a, je dirais, aujourd'hui un réseau professionnel d'ingénierie notamment, de fournisseurs absolument essentiels et qui travaillent quasiment au quotidien avec nous. Alors une petite représentation pour dire ce que c'est que la chimie aussi aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que si vous regardez les deux histogrammes derrière moi, vous constaterez une chose, c'est que l'Auvergne-Rhône-Alpes a une forte représentation en avenant ce qu'on appelle les avenants 2, nous dans la classification de la convention collective, c'est tout ce qui est technicien et agent de maîtrise. On a effectivement une très forte représentation par rapport au national, on va retrouver plus de cadres au niveau national, évidemment à Paris pour les sièges, mais on a quand même un équilibre très marqué de la pyramide entre les différents niveaux de formation. Et puis ce qu'on constate par rapport à l'industrie de manière générale, c'est que votre secteur est très fortement imprégné, je dirais, de niveaux techniciens et agents de maîtrise, beaucoup plus que tous les autres secteurs industriels. C'est vraiment une caractéristique forte. Et puis là, je vais terminer bientôt. Donc voilà, un petit peu tous les secteurs sur lesquels vous allez pouvoir éventuellement un jour vous exprimer, ils sont très nombreux, comme je le disais tout à l'heure, la chimie est vraiment la mère des industries. On a vraiment vocation, enfin en tant que chimiste, je dirais, à aller travailler dans énormément de secteurs. C'est une chance. Donc ne regardez pas uniquement plein d'autres secteurs. Évidemment, on vous attend avec impatience. Donc venez quand même nous voir en priorité. Mais voilà, vous avez énormément de secteurs qui ont besoin de chimistes, de gens dans l'analyse et c'est absolument essentiel. C'est vraiment les quelques points de compétitivité qu'on gagnera avec vous dans l'avenir. Alors j'ai une petite enquête cadre qui a été publiée il y a quelques années, mais elle est toujours valable parce que la tendance ne s'est pas tellement inversée loin de là. Ce qu'il faut quand même comprendre aujourd'hui, c'est que recrutement, aujourd'hui, la promotion interne, c'est seulement, on va dire seulement, je ne sais pas si c'est important ou pas, c'est difficile à dire, mais 16% des postes pourvus seulement. Donc ça veut dire que c'est très ouvert. Et en matière de R&D dans vos domaines, tout ce qui est analyse et contrôle, niveau master, vous êtes quand même pas mal attendus et les jeunes diplômés sont visiblement plutôt bien regardés et l'insertion professionnelle est plutôt facilitée dans votre secteur, ce qui est plutôt une bonne chose. Le laboratoire est quand même un secteur qui, le métier du laboratoire est plus un secteur qui embauche pas mal de jeunes diplômés, plus que peut-être qu'en fabrication, très clairement. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les recrutements ? C'est le besoin de compétences nouvelles. Voilà, très clairement, c'est dit. Donc soyez bien vigilants par rapport à ces questions-là. Autre point, je dirais, pour se rassurer si le besoin était, voyez la R&D aujourd'hui, 2014, mais ça évolue dans le bon sens, encore une fois. La R&D aujourd'hui, le recrutement, c'est quand même 16%. C'est conséquent. Vous êtes en deuxième position par rapport à la commercialisation et vente. Et si on regarde l'analyse de laboratoire qualité, alors c'est vrai que la proportion est moindre, néanmoins, c'est pareil. Il y a une petite hausse constante depuis quelques années. Donc c'est quand même des métiers qui sont très regardés pour nos entreprises. Les temps d'insertion, ils sont plutôt bons. Plutôt bons. Ils tendraient peut-être à s'améliorer, j'imagine. Alors il y a une enquête qui sort tous les ans qui dit qu'à 6 mois, il y a à peu près 70-75% de jeunes classés. C'est vrai pour l'apprentissage, je n'ai plus les chiffres pour les masters classiques, Jérôme, désolé. Mais voilà, pour dire que l'insertion est plutôt bonne et effectivement, à un an, on est quand même sur des taux qui rejoignent quasiment tous les autres types de diplômes. Donc voilà, simplement un petit message pour finir. Soyez fiers de cette formation. Elle est très attendue par nos industriels et par d'autres secteurs d'injectivité aussi. d'injectivité, tout ce qui est expertise en criminologie, criminalistique, criminalistique, merci. C'est pas mon métier, mais je vais l'apprendre tout à l'heure un petit peu plus que c'est, merci. Et puis, effectivement, très ouvert aux débutants. Donc gardez bien ça en tête et puis, soyez fiers de ça. Gardez toujours cette petite étincelle dans les yeux quand vous êtes face à un recruteur. Dites-lui ce qui vous a fait plaisir. C'est déjà quelque chose de gagné quand vous avez passé vos entretiens. Alors évidemment, l'accès à l'emploi, c'est pas toujours du CDI. Aujourd'hui, c'est beaucoup de CDD, mais n'empêche que c'est des secteurs qui ont l'habitude de regarder beaucoup vos compétences comportementales. Donc il faut souvent plusieurs mois. Voilà, donc prenez le temps, soyez conscient de ça et après, je dirais que globalement, tout se passe bien. Quelques petits liens utiles que vous connaissez peut-être pour certains. Chimie au rapport, vous pourrez avoir des enseignements sur la chimie de manière assez générale. Je travaille dans la chimie, c'est l'observatoire de la branche sur les métiers. Vous pourrez retrouver les fiches métiers sur lesquelles vous voulez éventuellement vous projeter si ce n'est pas déjà fait. ChimieWorks, c'est la bourse emploi et puis tout un tas d'autres sites partenaires, VIP stage, docteur en chimie pour ceux qui iraient plus sur le doctorat par la suite. Et puis sachez qu'aujourd'hui, il existe aussi des sites en ce qui concerne vos motivations pour aller à l'étranger sur les VIE. Et puis, les pôles de compétitivité aujourd'hui ont un rôle assez essentiel comme je l'ai dit et surtout, ils sont quand même 56 en France et souvent, ils mettent très en avant leurs adhérents, leurs entreprises. Sachez-le, pour votre recherche d'emploi aussi, c'est intéressant d'aller visiter. Vous allez pouvoir identifier quand même pas mal les compétences, souvent, les PME qu'on n'identifie pas forcément à travers la presse, je dirais, les sites les plus classiques. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir montré cette vision et le contexte dans lequel vous êtes susceptibles de pouvoir évoluer et le contexte